Allez, quatrième partie maintenant de nos flexions arrière. Donc nous allons faire trois postures. Alors je vous montre la première qui s'appelle bougeant gassane, toujours à plat ventre. Bougeant gassane veut dire le cobra ou le serpent, peu importe. Comme tous les serpents, vous avez la queue qui reste bien au sol. Là on ne bouge pas les jambes. Tournez bien vos cuisses vers l'intérieur comme d'habitude. Ouvrez bien les genoux, l'arrière des genoux. Inspirez, tirez vos mains en arrière de la poitrine et restez vos poignets collés à la taille. Gardez le front collé au sol au début et inspirez. Dans l'expire, soulevez la tête, la poitrine, les deux épaules et regardez si possible devant vous en tirant bien les épaules et en collant bien vos coudes. Ça c'est la force du dos. Vous pouvez soulever vos mains, voyez, ça c'est le test. Et puis, si le cobra est un peu plus fort et un peu plus agressif, vous pouvez vous soulever un peu plus dans le sens de l'étirement avant. Et regardez un peu plus haut vers le ciel. Poussez bien le pubis dans le sol. Expirez, revenez. Ça c'est pour Bougangasane, le serpent. Maintenant, je vous montre, je me ravine, et je vous montre la deuxième partie de cette série qui s'appelle Le chien t'es en haut. Urdhva Mukha Jvanasana. Ouverture des pieds de la largeur du bassin. Mettez les mains en arrière de la poitrine. Inspirez, tirez les épaules en arrière. Expirez, poussez le sol et remontez-vous complètement les bras tendus. Laissez tomber le bassin, mais gardez les genoux très tendus. Poussez le pubis vers l'avant, dégagez les épaules en arrière. Regardez vers le ciel. Si vous êtes souple, regardez plutôt vers l'avant si vos épaules sont plus difficiles. Expirez, revenez en déroulant complètement la posture comme ceci. Bien entendu, pour les personnes qui ont des soucis de mobilité d'épaule, vous avez la possibilité de monter grâce aux briques. Les briques vous facilitent la tâche. Et vous permettent de mieux placer votre dos. Descendez bien le pubis, gardez les jambes tendues. Expirez, revenez. Les briques sont très utiles. Enfin, je vais terminer sur une dernière posture de flexion arrière qui s'appelle Ustrasana, la posture du chameau. Avec les briques pour commencer, ou des petits tabourets, vous mettez vos pouces derrière les sacroiliacs. Inspirez, tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez légèrement en arrière le buste, mais pas les cuisses, gardez les cuisses verticales. Posez les mains sur les briques. Et restez dans l'ouverture de la poitrine vers le haut, regardez vers le haut. Et ensuite, la tête peut aller un peu plus en arrière. Respirez calme. Puis, inspirez, revenez. Ça, c'est la posture avec support. Si vous avez les capacités d'être sans briques, je vous montre l'intérêt. Toujours mettre ses pouces derrière les sacroiliacs. Inspirez. Expirez, basculez, sans faire tomber les cuisses en arrière. Posez les mains, le bout des doigts sur les talons. Et restez. Vous pouvez constater que mes pieds ont une ouverture de la largeur du bassin. Relâchez la tête, regardez vers l'arrière. Puis, inspirez, revenez. Et posez-vous sur les talons. Repos. Donc, cette posture, vous pouvez la tenir, bien sûr, 30 secondes, 45 secondes si vous appréciez ou si vous êtes bien dedans. Mais il ne faut pas avoir de douleur dans le bas du dos. Ça serait vraiment mauvais. Donc, cherchez plutôt l'ouverture du sternum. Et enfin, pour terminer, vous pouvez également vous mettre contre un mur pour être plus à l'aise dans la posture. Ça fera l'objet de détails supplémentaires plus tard. Je vous remercie. Bon courage. Je vais vous aer brainstormer.